en amérique à travers la traite à traiter des noix c'est ça à traiter des noix premier les bas congo de l'emande et 3 les b composés du togo du ghana du bénin surtout à djamina et vifon vous avez à camp du ghana orlof du sénégal de la gambie les hibos du nigéria du sud est vous avez les mbondus de l'angola y compris les emboudous et les ovim boudou huitièmes vous avez les yoruba nous sommes là au nigéria sud ou est et vous avez les chambres du cameroun et vous avez les maquois de la mozambique voilà les dix groupes qui ont été massivement massivement emporté aux états unis ou en amérique à travers la traite des noirs et nous disons que c'est suite à une recherche faite par l'université de la caroline du nord et principalement le professeur mildo hall gwendoline en 2007 et le livre c'est slavery and african ethnicities in america l'esclavage et les ethnies africaines dans les amériques fric 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 histo afrique histo afrique c'est parler de la bible et de son entrée sur le continent africain l'esclavage et de son entrée sur le continent africain septembre histo afrique s'est placé la bible au coeur de l'afrique ou retrouver la place de l'afrique dans la bible histoire afric a lever le voile colomb et la s'est pas les la Bible elle-même. Cette émission est préparée et présentée par Boniface. Pour plus d'informations, appelez le canal qui diffuse ce message. Bonne condition d'écoute. Pourrez la place de la crée dans la Bible. Mais le problème qui est là avec la fin de l'esclavage, la traite des nègres ou le commerce triangulaire, c'est de savoir qui s'occupe des conséquences sociales de la fin de l'esclavage. Les désorganisations sociales, les blessures psychologiques. Qui va s'occuper de ça? Aussi, lorsque nous regardons nos nations, pouvons-nous sincèrement dire que nous sommes indépendants? La faute est-elle à la colonisation ou aux Africains? Si nous sommes d'accord que l'Afrique est ce qu'elle est à cause de la colonisation et qui a utilisé la Bible, je voudrais même qu'on aille dans cette Bible-là pour voir s'il y a un élément de colonisation. Et je veux d'abord dire que le problème de la décolonisation, pur et simple, vrai et sincère, quelqu'un a dit que l'esclavage commence dans la tête des gens. Le stopper viendra également de la tête. Mais la Bible est le seul livre qui décrit comment on peut sortir de l'esclavage, comment on peut sortir de la colonisation. Et j'aurai le temps de le dire, c'est la Bible qui a décolonisé la colonisation. Et quand vous allez dans la Bible, vous lisez Exode 16. D'abord, on commence avec l'Exode 2, où le roi qui n'a pas connu Joseph a vu la multiplication des Israélites et avait peur que si jamais une mutinérie arrivait, si jamais un soulèvement populaire arrivait, ce peuple s'ajouterait à l'ethnie, au peuple, au royaume qui aurait lancé l'assaut contre l'Égypte et ce serait fatal pour le royaume des pharaons. Alors, il faut les esclavagiser. Vous allez voir, le problème ici, ce n'est pas la colonisation, mais le problème ici, c'est comment sortir de la colonisation. La colonisation est déjà là, mais passer toutes les 50 années à réfléchir encore sur le pourquoi et les causes de la colonisation. C'est un retard réflexionnel. La colonisation est déjà là, mais comment sortir de façon sincère et véritable de cette colonisation est le débat que l'Afrique doit engager. Nous ne devons plus perdre du temps sur les causes profondes, endogènes, exogènes de la colonisation. Vous savez, quand vous lisez cette histoire des israélites colonisés et esclavagisés en Afrique, vous allez constater que il y a deux types, il y a eu deux types d'israélites. Il y a des israélites qui voulaient vraiment la décolonisation et il y a eu des israélites qui ne savaient même pas ce qui se passait. Ils préféraient vivre dans la colonisation que d'aller dans le désert. Ils préféraient vivre dans l'esclavage que de payer le plus pour devenir les citoyens universels que Dieu a demandé qu'ils deviennent. Un citoyen libre, créé à l'image de Dieu. Ça, c'est notre nationalité spirituelle. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous appartenons au royaume de Dieu. Pourquoi certains israélites qui sont nés des parents colonisés et esclavagisés qui ont eu des enfants colonisés et esclavagisés, des gens colonisés avant la naissance, des gens nés esclaves, vivants esclaves, mourants esclaves, laissant derrière eux des enfants esclaves sans pays, des gens apatrides, des réfugiés à vie. Pourquoi certains israélites trouvaient cela mieux que de sortir de l'Égypte ? Il faut répondre à cette question. D'abord, il y a certaines personnes qui ne pensaient jamais que la sortie de la colonisation égyptienne soit possible. Et on peut trouver à cela certaines causes, c'est-à-dire la sévérité et la longueur de la colonisation les a mentalement désarmés et ceci a été total. C'est-à-dire, pour eux, la colonisation n'a pas de fin. Ou mieux, la colonisation est devenue une fin en soi. C'est ce que pensaient certains israélites en Égypte. Nous sommes dans Exode 2 jusqu'à Exode 16. Et lorsque la colonisation devient mentale, un style de vie, une croyance, vous avez des idées, des théologies comme, nous sommes nés dans la colonisation, nous mourrons dans la colonisation parce que nos grands-pères, nos grands-mains sont nés et décédés dans la colonisation. Vous avez des théologies comme, si vos prédécesseurs n'ont rien pu faire, que croyez-vous faire ? L'Afrique, l'un de condamné, de condamner la colonisation, doit savoir d'abord que la colonisation est spirituelle, la racine pivotante, la racine profonde de la colonisation est d'abord spirituelle. J'aurai le temps d'expliciter tout cela. C'est-à-dire, lorsque vous êtes séparés de Dieu, lorsque vous n'avez pas pu vous attitrer du statut du citoyen universel, que Dieu veuille de vous, celui-là, crier à son image et à sa semblance, à sa ressemblance, vous êtes exposés. Là, vous pouvez être colonisés, esclavisés, vendus ou achetés. Mais c'est ça, le problème. C'est ce que nos grands-parents appelaient possession démoniaque qui entraîne une vulnérabilité à des malédictions. Quand on dit que tu es maudit, c'est-à-dire que tu perds ta qualité d'être humain créé à l'image de Dieu, alors tu es chosifié. Lorsque tu es réifié, tu peux alors être acheté. C'est ça, le secret fondamental même de la colonisation et de l'esclavage. Comme les Israélites l'ont d'ailleurs prouvé chez nous ici en Afrique, dans le pays de Mishraim, pays de Chama. Deuxième constat chez certains Israélites, certains ne voulaient pas payer le prix qu'il faut. Donc, toutes les fois qu'ils ont eu de problèmes dans le désert, ils vont dire « Oh, si on était en Égypte, oh, si on restait sous la France, oh, si on restait sous la Grande-Bretagne, oh, si on allait sous la Russie, oh, si on allait sur la Chine. » C'est ça, la mentalité coloniale ou néocoloniale. On ne peut pas se prendre en charge. Mais souvent, le réfugié à vie, le colonisé à vie, l'esclavage à vie, oublie que la liberté ne s'offre pas. Il faut engager des sacrifices. Moi, je le dis toujours à des gens, Dieu, créateur vivant de l'univers, même pour nous offrir la liberté, la grâce que nous avons en Jésus-Christ, il a dû payer un sacrifice à lui-même. Il a dû sacrifier sa parole. Certains Israélites, toujours en Égypte, qui regrettaient toujours être sortis de l'Égypte parce qu'il y avait la réalité maintenant de la nationalisation pour ce que nous appelons la politique de la nationalisation ou de l'indigénisation. Mais il faut engager un prix. Mais il y a certains Israélites sortis de l'Égypte qui ne pensaient que leur vent serait prestige. Donc, une fois que la nourriture est garantie, le pouvoir ne souffle d'aucune pression, ils se disent à quoi bon changer. Il faudrait mieux garder le statu quo. il y a certains Israélites qui sortis de la colonisation en Égypte pensaient la même chose. qui sortisent la même chose. Il faudrait mieux